ok enfin maintenant bon tout ça merci beaucoup ceci marche j'ai plus besoin de ça pour le moment ok et je reviens maintenant au taux de 2 également merci beaucoup le PSR marche très bien les inclusions je vais vous dire maintenant bon ça c'est bon on l'a vérifié ceci marche nickel ceci marche ce qui reste maintenant c'est bootstrap c'est à dire le démarrage de l'application tout se passe ici ok qu'est-ce qu'on va dire là on va dire quoi que si l'utilisateur saisie quelque chose niveau de navigateur voici comment on va vérifier ils font une parenthèse ils savent dollars bon ça sera un guette parce qu'on va récupérer pas du navigateur et on va utiliser une variable si ceci est défini ok on fait ça sinon on va afficher un message par défaut le moment on gère le if on va t'afficher un message ok j'ai dit quoi au niveau de bootstrap si le gars saisit quelque chose au niveau de l'url on va faire un traitement mais après sinon on affiche ça ok comment ça fonctionne en fait l'architecture vraiment je devais faire un dessin pour que ça soit un peu explicite dans les vidéos même c'est à dire au niveau de l'architecture si vous écrivez ici quelque part des fossiles vous lancez ici vous aurez bien voulu plutôt MVC mais si vous écrivez ceci un exemple vous écrivez c'est quoi vous voulez accéder à la liste des rôles pour le moment ça marche pas ou bien vous écrivez quoi role.add ceci vous dit quoi vous voulez tout simplement afficher le formulaire d'ajout ou encore role.elite role.search etc vous définissez ce que vous voulez faire au niveau du navigateur et nous derrière on va le gérer au niveau de bootstrap si vous mettez rien du tout on va tout simplement afficher MVC et ceci doit se gérer où ? c'est trois fichiers le fichier htaccess, le fichier index et le fichier bootstrap le fichier index pratiquement c'est lui qui va tout simplement donner une information à bootstrap et le fichier htaccess c'est lui qui gère même la récupération des données on va commencer par la configuration des fichiers htaccess alors si j'irai vu au niveau de notre fichier c'est ça pour le moment c'est vide je vais un peu le redéfinir en disant quoi rewrite engine et je vais le mettre à on cette fois ci on n'a pas bougé maintenant vous vous souvenez d'un autre projet qu'on avait créé dans les vidéos sur htaccess on avait défini beaucoup de rewrite rule un exemple rule controller il correspond à non on n'a pas besoin de ça on écrit une seule règle rewrite rule comme ça on va dire quoi ? bon je vais délimiter d'abord comme ça et là voilà les expressions régulières chapeau signifie ça commence par de là signifie ça termine par si vous avez a b crochet ça veut dire quoi c'est a ou b vous avez a z ça veut dire quoi c'est entre a et z zéro tiré a a tiré z zéro tiré un exemple si vous avez ça un peu de rappel on l'avait fait alors si j'écris ça a tiré z et je ferme cela veut dire quoi ? si vous écrivez une lettre compléante a z si c'est zéro hum tiré 9 cela veut dire quoi ? si vous écrivez une lettre compléante un chiffre compléante 0 et 9 si vous écrivez a colonne etc maintenant moi je veux dire quoi ? si le gars ou bien le développeur le point c'est n'importe quel caractère saisit un ou plusieurs caractères étoile c'est un ou plusieurs plutôt plus c'est un ou plusieurs et étoile c'est zéro ou plusieurs donc là on va commencer à utiliser ce fichier que si vous saisissez un ou plusieurs donc si vous avez zéro automatiquement vous allez automatiquement dans index voilà donc je veux dire quoi ? si le gars saisit un ou plusieurs caractères on va le rediriger vers le fichier nommé index.php qui est juste à côté et à partir de ce fichier maintenant nous allons déclarer une variable d'url nommée url c'est la variable qu'on va utiliser url va recevoir quoi ? $1 ça c'est une expression $1 est une expression de $2 c'est la vous dire quoi ? tout ceci mais je dois le mettre même tout dans la parenthèse sinon il ne va pas récupérer un ou plusieurs caractères c'est à dire $1 va récupérer ceci tout ce que vous écrivez qui est dans la parenthèse sera récupéré et stocké dans $1 si vous êtes un réseau le fichier là ne va rien faire ok ? après on va jeter quelques reprises donc je reviens ici vous vous souvenez tout à l'heure là j'avais en fait des objets non trouvés je vais actualiser pour voir j'aurais plus d'objets non trouvés pour tant que là vous avez très bien objets non trouvés maintenant ça va marcher pourquoi ? parce que là j'ai saisi un ou plusieurs caractères automatiquement on me redrige vers index j'ai dit quoi ? vers un niveau de index et ce qui est saisi il faut récupérer dans cette variable url est-ce que vous voyez ? voilà donc euh ok donc là donc si je reviens ici si j'ai fait également rôles slash ad également ça va marcher il y aura plus d'erreur en tout cas pour qu'il y ait maintenant c'est à nous maintenant d'exploiter c'est que le double cours va faire on sait que dans le modèle de conception mbc je reviens encore au niveau de l'image là encore l'image voilà l'image c'était ça mbc l'image c'était quoi ? c'est que si le gars saisit au niveau de l'url ici ici un mot ça doit être un contrôleur puis il saisit un autre mot ça c'est une méthode qui est dans le contrôleur s'il saisit ceci delete ceci n'a pas de sens il faut qu'il ajoute quelque chose je vais supprimer le rôle numéro 1 donc il y a des techniques de création d'url soit c'est rôle slash il méthode ou bien rôle slash il méthode avec paramètres ça qu'on appelle les url à terme ok voilà donc c'est ça qu'on va essayer de gérer ça c'est nickel comment je peux fermer ça et je vais venir maintenant au niveau des index là pour dire quoi donc tout ceci c'est bon vraiment c'est bon on a testé ça marche ce que je vais faire c'est simple je vais tout simplement dire en local ici un new peut-être je veux dire pour un dollar un bc un bc un bc reçoit new et je vais appeler bootstrap je vais appeler ceci ceci aussi je l'avais un peu expliqué pourquoi ça parce que bootstrap est dans le name space libre système comme bootstrap est dans le libre système pour accéder à bootstrap il faut faire ça et le fait d'écrire bootstrap en parenthèse point virgule c'est là vous dire quoi je veux tout simplement entrer dans le constructeur dans le constructeur je veux entrer ici est-ce que vous voyez donc au lieu d'afficher maintenant à chaque fois ceci ça va dépendre du résultat si j'ai saisi quelque chose si j'ai saisi quelque chose je serai dans l'IFLA ici pas durant underscore get the URL si je saisis rien du tout je vais avoir comme message éco-nvc c'est ça la liaison entre bootstrap et index je peux même en faire fermer tout ça et amener index à côté index c'est là donc index dit quoi dès que tu lances l'application moi je vais essayer d'appeler bootstrap pour qu'il mette le fichier bootstrap dit quoi si l'utilisateur saisit quelque chose ok je vais le récupérer je serai là s'il ne saisit rien du tout je vais afficher mvc donc je reviens là si je saisis quelque chose ce sera une page blanche si j'enlève maintenant la ligne saisie et je suis au niveau de la racine du projet je vais afficher mvc là comme ça mais il dit rien là maintenant on doit revoir ceci pourquoi pour cela donc toujours les méthodes de débogage on affiche tout simplement un message en dehors un exemple 12 comme ça pour voir si je suis très bien à l'intérieur de ce constructeur là éco-12 j'actualise j'ai 12 ici ifisep de la underscore get the URL ok là c'est bon donc je suis dans le constructeur je vais afficher essayer d'afficher le message ici éco-12 comme ça j'ai saisi rien du tout pour voir si il sera affiché ah oui il affiche toujours 12 maintenant je vais un peu modifier la valeur donc c'est le fichier acheter access 15 donc c'est le fichier acheter accessable parce que là moi je ne saisis je n'ai rien saisi donc si je reviens ici acheter access et là on a dit si le gars saisi un ou plusieurs caractères voilà voilà c'est le plan c'est le plan c'est le plan sinon si c'est géant plusieurs caractères je vais essayer de faire ceci c'est à dire au niveau de boussard au lieu d'afficher ça je vais tout simplement affiché oui url de guère pouvoir j'actualise il affiche index.php très bien donc on doit exécuter les fichiers en ajoutant même à quelle clause en mettant ça re-write condition.com c'est quoi ? c'est dans l'Aqualad si l'inquest fichier c'est le cas 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 request file name comme ça on exige les fichiers ainsi que les liens je laisse les dossiers request file name-f pourquoi parce que vous avez vu que là c'est index qui récupère un nom je ne veux pas récupérer un index en fait ce que je veux récupérer c'est tout simplement là ce qui vient après index avec le continu d'index même mais pas le nom du fichier index je reviens request underscore même je vais voir je vais vous voir en fait on peut cette instruction là j'ai juste même le dossier le point d'exclamation c'est non des noms file no directory no link le fichier htaccess la collection qu'il faut l'un Sous-titrage MFP. 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 ...